C'est l'heure de vous informer. Processus d'identification et d'enrôlement des électeurs à la une de ces mardis en Belgique. Plus de 3500 Congolais de la diaspora se sont enrôlés après un mois et 25 jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Lancé par la CENI à suivre dans ses journales les explications et commentaires de notre envoyé spécial Tétis Samba. De l'ancienne majorité présidentielle à l'Union Sacrée de la Nation, le bas a été vite franchi. Séduit par la vision du garant de la nation André Alain Atundu, Kit Kabila pour Félix Tshisekedi, vous le écouterez dans ses journales. Nous parlerons aussi de la pose de la première pierre par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé pour la construction d'un bâtiment qui abrètera le secrétaire général de la primature. Madame, Messieurs, bonjour. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement RD Congolais où son président Christophe Mbosso a dénoncé au cours d'une audience accordée à une délégation française le silence de la communauté dite internationale au sujet de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Suivez. Le temps du silence face à la manœuvre du pillage des ressources naturelles et à la balkanisation est revolue. La République démocratique du Congo est sur la défensive pour dire non à cette agression barbare et à l'évasion du Rwanda dans sa partie est. La délégation du groupe Forma Prima Ministra est venue partager leur expérience pour le rétablissement de la paix avec le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapuanga. Nous sommes des femmes et des hommes d'expérience qui ont vécu des guerres, qui ont connu des conflits et nous savons qu'il faut savoir se défendre. Il faut aussi savoir construire la paix. La paix, ce n'est pas un hasard. La paix, c'est un travail, c'est de la diplomatie, c'est du respect, c'est de la dignité humaine. Ce sont des choses qui sont très importantes et nous en discutons avec nos différents partenaires. Nous ne faisons pas là des miracles, nous faisons là une réflexion partagée pour le bien du peuple congolais. Je crois que le président de la République a fait partie d'une nouvelle dynamique diplomatique aujourd'hui qui fait qu'il y a une pression sur les billets gérants et que la communauté internationale est de plus en plus engagée. Je crois que c'est le rôle de la France de faire en sorte que la paix puisse ici progresser grâce à une mobilisation de la communauté internationale. Naturellement, tout ceci doit être collectif et doit être au fond à la fois des efforts de l'extérieur et des efforts de l'intérieur. Les situations sont très difficiles. Le monde est très dangereux. La France n'a pas de leçons à donner, mais la France a ses convictions, ses valeurs et elle continue de les défendre. La République démocratique du Congo n'attend les sanctions contre le Rwanda venant de la communauté internationale a renchéri le speaker de la Chambre basse du Parlement à ses hôtes. Restons au Parlement, mais cette fois-ci à la Chambre haute. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et l'organisation des élections de 2023 était au centre des échanges entre le président du Sénat et l'ancien Premier ministre français. Modeste Baatiloukwebo a confirmé à son hôtel la volonté du garant de la nation de pacifier l'Est de la RDC. Sandra Niang. Le crépitement des balles et les déplacements des populations dans l'Est de la République démocratique du Congo n'ont que trop duré. Le président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, entouré de quelques membres de son bureau, s'est apaisanti sur la question avec la délégation de la Fondation des leaders pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Avec cette délégation, le speaker de la Chambre haute du Parlement a passé en revue la grande préoccupation de l'heure portant sur les perspectives de retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le sujet relatif au préparatif des élections prévues à la fin de l'année en cours s'est aussi invité à cette rencontre conviviale. Modeste Baatiloukwebo a brossé à l'intention de ses hôtes la jeunesse de la crise sécuritaire qui sévit à l'Est de la RDC depuis 1994, alors que notre pays avait ouvert ses frontières pour offrir son hospitalité aux voisins rwandais qui fouillaient la guerre chez eux. Le président du Sénat a en outre réaffirmé à ses hôtes la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, de trouver une solution durable par les voies diplomatiques à cette situation depuis son avènement à la tête de la RDC. Abordant la question relative aux élections, Modeste Baatiloukwebo a soutenu que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, est déterminé à respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des scrutins prévus à la fin de cette année. Nous sommes très sensibles à la situation de la RDC. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportées. Nous sommes très très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique d'Europe soient pris en compte par la communauté internationale. Cette délégation est venue à Kinshasa pour rencontrer les autorités politiques afin de réfléchir sur les questions liées au retour définitif de la paix en RDC. La Fondation des leaders sur la paix regroupe plus de 40 personnalités engagées dans la recherche de la paix à travers le monde. C'est un bâtiment imposant qui abritera le secrétariat général de la Prémature qu'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé à procéder à la pose de la première pierre pour sa construction. Patti Tondwango, bienvenue à l'Essala et Gilles Lampial. Bientôt le secrétariat général de la Prémature va être enrichi d'un nouveau bâtiment. Baptisé Jean-Michel Samaloukondé, cet édifice moderne va abriter une salle de réunion, 11 bureaux au rez-de-chaussée et 12 au premier niveau, ainsi que des salles d'attente, d'archivage, de numérisation et une bibliothèque à la cave. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, qui a posé la pierre pour le démarrage des travaux de construction ce lundi 20 mars 2023, s'est réjoui de cette transformation qu'il va subir le secrétariat général de la Prémature d'ici six mois et qui va permettre à la Prémature d'être dotée d'une mémoire. Le seul mot, c'est simplement de dire qu'une salle des archives, c'est la mémoire, c'est la mémoire de la Prémature et en quelque sorte du gouvernement. Et je crois que pour toute administration, sans archives et donc sans mémoire, c'est difficile non seulement d'apprendre des erreurs du passé, mais de mieux orienter les décisions dans le futur pour garantir l'action gouvernementale telle qu'elle est édité par la vision de son excellence. Monsieur le Président de la République, Félix Sampan, du secrétaire du Chirongo, et exécuté par tout le gouvernement. La société Asia Construct, S.A.R.L., qui va réaliser ses travaux, a selon Paul Mavoulou, secrétaire général à la Prémature, respecté les normes de passation des marchés publics en République démocratique du Congo et a déjà perçu 30% du coût global des travaux. Changeons carrément de chapitre pour parler élections. En Belgique, plus de 3500 Congolais de la diaspora se sont enrôlés après un mois et 25 jours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée par la Commission électorale nationale et indépendante. Titi Samba est notre envoyé sur place. La deuxième phase d'identification et d'enrôlement des électeurs est terminée. La Commission électorale nationale et indépendante a officiellement clôturé ses opérations ce lundi 20 mars 2023 sous les neuf provinces de la République démocratique du Congo et trois pays étrangers que compte cette deuxième ère opérationnelle. En Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest, plus de 3500 Congolais se sont présentés pour se faire enrôler dans l'avenue Marie de Bourgogne au siège de la représentation diplomatique congolaise à Bruxelles. Débutées le 25 janvier 2023 à l'ambassade de la République démocratique du Congo, ces opérations qui devraient se terminer le 23 février dernier ont connu 25 jours supplémentaires. Le bilan est satisfaisant selon la présidente du bureau d'identification des électeurs, Mme Marie Thibola. D'autant plus que le nombre de personnes enrôlées n'est nullement négligeable au regard des distances parcourues par ces Congolais pour remplir pour la première fois à l'étranger leurs devoirs civiques. Un fait encourageant pour le numéro 11 de la centrale électorale de Nikhadi Makazadi qui affiche son optimisme avec la poudre de toutes les forces vives de l'institution qu'il dirige quant à la tenue dans le lait constitutionnel des élections générales le 20 décembre 2023. Les centres d'inscription d'électeurs officiellement fermés débutent enfin une bonne semaine encore. La période des recours en vue de gérer d'éventuels cas de contentieux et une équipe de la cellule juridique de la centrale électorale conduite par Maître Samir Malanda est présente en France et en Belgique. Dans un autre registre, les femmes et hommes de médias sont appelés à démoncer le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Récommandation de participants d'une conférence à ces sujets lancée le lundi 20 mars 2023 par la première dame de la RDC et président de la fondation Denizoni Akeru, Tshisekedi. Un geste déplacé, un compliment sexiste ou encore un service en échange d'un acte sexuel sur fond des chantage, les victimes du harcèlement sexuel sont beaucoup plus nombreux qu'elles leur enseignent le statistique. L'absence de la culture des dénonciations conforte la position des bourreaux qui en silence font encore plus de victimes. Considérées comme les plus exposées à ces phénomènes, les femmes de médias invitées à cette grande conférence ont aux côtés de la première dame de la République réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour freiner l'expansion inquiétante de cette forme de violence faite aux femmes. Denizoni Akeru, Tshisekedi, a sur base de statistiques disponibles, étalé sur toute l'étendue l'ampleur du problème qui s'est aggravé avec l'avènement des réseaux sociaux qui, en l'absence d'une réglementation, mettent le nombre de victimes. La first lady a appelé ces femmes de médias venues pour certains des pays d'Afrique à amplifier la culture de la dénonciation pour contraindre le bourreau. Il revient donc aux professionnels des médias à l'obligation d'éduquer et d'être des modèles. Ce n'est pas la recherche du buzz qui valorise. Communiquer est un art et également un métier. Prenons par conséquent l'éthique et le respect de la déontologie exigée par la profession. La vraie influence que vous aurez sera celle qui conduit à la construction de l'homme, respectueux de soi-même et de son président et de son pays. Lorsque vous êtes témoin d'un acte de violence sexuelle autour de vous, parlez-en et dénoncez. Trouvez le moyen d'accompagner la victime pour que la juste réparation lui soit accordée. Je suis convaincue que ce n'est que de cette manière que la blessure ou la plaie sera traitée et ce fléau est radiqué. Vous, professionnels des médias, avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace. Parlez du harcèlement sexuel que subissent vos collègues, que vous subissez. Parlez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors état de nuit. Organisée sur l'initiative de la Fondation Zachary Bababaswe, cette conférence a vu plusieurs personnalités éplucher la question à l'exemple du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication Christian Bossembe. Les discussions se sont poursuivies en panel avec notamment les patrons de médias publics africains, panel auquel a pris part la directrice générale de la RTNC Sylvie Hélengue. Ces femmes et hommes genrés des médias, comme la première dame marine de cette conférence, partagent un même souhait, c'est lui de voir ce fléau complètement éradiqué dans la société congolaise. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de tissions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Tumba-Boacha, était l'invité de marque à une journée de réflexion organisée par le Femme-Avocat du Barreau de Kinshasa sur le thème ENTIC, comme outil pour l'amélioration de la compétitivité du métier d'avocat. En ces mois internationaux dédiés aux droits des femmes, le Barreau de Kinshasa-Gombé Commission JAN a convié les femmes avocats à réfléchir sur trois principaux thèmes. Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, thème international, éducation numérique égalitaire pour la paix, l'autonomisation des femmes et filles ARDC, thème national, les nouvelles technologies de l'information et de communication, comme outil pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat, thème du Barreau de Kinshasa-Gombé. Invité à intervenir au cours de la cérébrale d'ouverture de cette journée, madame le professeur Nicole Toumba-Boatcha, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, s'est apaisantie sur le leadership féminin face au thème les nouvelles technologies de l'information et de communication comme outil pour améliorer la compétitivité du métier d'avocat. La femme en général, avocat en particulier, doit accéder aux nouvelles technologies qui ne sont pas du seul appannage de l'homme. L'oratrice a fustigé le complexe d'infériorité vis-à-vis de ces domaines qui n'est pas seulement réservé à l'homme. Qui n'est pas question qu'il y ait de complexe d'infériorité ni de supériorité, puisque nous vivons ensemble, il y a le seul complexe que j'adore, le complexe de complémentarité. Toujours. Et je le dis toujours dans mes émissions et dans mes conférences. Alors, comment inverser la tendance pour aboutir à un seul complexe, celui de complémentarité, qui permet un certain équilibre dans les rapports hommes-femmes ? C'est depuis cette observation que je me suis dit pourquoi on ne dirait pas aussi tiens, il y a des femmes dans les nouvelles technologies et comment ces nouvelles technologies peuvent servir la cause des femmes. Au sujet toujours du leadership féminin, Madame la directrice de cabinet adjoint du Chaux-de-l'État a recommandé à la jeune féminine de s'interroger sur ses droits à encourager, au-delà des droits déjà acquis, à savoir les droits d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de communication. Tout en mettant l'accent sur l'Internet, dans ce monde moderne, la lecture, la documentation dans des bibliothèques ne sont pas à négliger, a renchéri Madame le professeur Nicole. Durant dix jours, ici à Kinshasa, les agences du système de nation junior en RDC vont discuter avec les femmes et jeunes filles sur la transformation numérique. Le coup d'envoi de ces assises a été envoyé lundi 20 mars 2023. Plus de 500 femmes et jeunes filles ont répondu massivement à l'invitation de l'autorité morale de l'Asbel, les amis de Socrate Moubengaï, le samedi 18 mars, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Accompagnée de son épouse, Madame Grasse Ebounzo, et de tous les membres de l'Asbel, Monsieur Socrate Moubengaï a bénéficié d'un accueil avec faste de Maman Denjili Kilambu, sous les ovations et chandales grèses, à l'honneur de leur hôte chouchou des mamans. Monsieur Socrate Moubengaï a parcouru plus de 10 kilomètres à pied sur des mondes des femmes pour atteindre la ferme Batibatia, lieu de rendez-vous. Les femmes de ces coins de Kinshasa ont profité de cette journée de réflexion et de partage pour soumettre quelques difficultés rencontrées pour leur développement et leur épanouissement, d'où la demande formulée à leur fils Socrate Moubengaï de leur ouvrir un centre d'encadrement des jeunes filles. D'une oreille attentive, l'autorité morale des amis de Socrate Moubengaï était très réceptif à toutes ces doléances et il a promis une suite favorable à leur requête. Socrate Moubengaï n'était pas venu main vide. Dans sa gibessière, il avait apporté plusieurs pagnes pour prouver son amour et son attachement aux mamans à l'occasion de la célébration de leur journée. Monsieur Socrate Moubengaï a promis aux mamans Denjili Kilambu de revenir de temps à autre pour cimenter cette affection sociale. Tout à fait, autre chose. Les députés provinciaux de l'Équateur ont plaidé auprès du ministre intérimaire de transport et voie de communication pour l'envoi d'un lot de bus transacadémien pour les étudiants de la province de l'Équateur. Des jours, soit de 20 au 31 mars 2023, ont été jugés suffisamment par les agences des Nations Unies pour réfléchir à travers les ateliers spécialisés sur la numérisation digitale en rapport avec son mandat et ses activités. Les experts ont pris sur eux la charge de partager les idées et les directives clés dans les cadres de la promotion de la numérisation dans tous les aspects de la vie en RDC. Selon Divan Marx, programmé comme jour de lancement, la journée a été marquée par l'installation du village digital au profit de femmes et de jeunes filles. On semble un peu oublié et c'est ici occasion de les rappeler une fois de plus que les femmes continuent à être victimes de la marginalisation de viols, de violations, d'injustices structurelles à temps décrits dès la conflit. Le concept du village digital des femmes présentera au public des initiatives créatrices et innovantes qui répondent aux besoins des femmes et des filles, à la promotion de l'égalité des sexes, pour un moment très inclusif et équitable. Pour sa part, Aristide Ongoné, représentant et coordonnateur du système des Nations Unies, a centré son intervention, bien sûr, sur la promotion et le droit de la femme et la lutte contre les inégalités du genre dans la numérisation. Unifié du système des Nations Unies, il s'efforce d'assurer l'égalité des sexes, désigné dans notre langage sous l'application « one year gender active ». Il est de notre devoir, en tant que citoyens du monde, de veiller à ce que les femmes et les filles juisent des mêmes droits, des mêmes opportunités, des mêmes traitements et qui lègent les hommes et les nations. La cérémonie de numérisation digitale des femmes s'est achevée par la visite distante implantée dans la cour de la paroisse Fatima à la Gombe. Vous allez corriger avec moi que nous avons suivi le femme maraîchère de Lemba, Imbo et Calamo ainsi que les assises organisées par l'ONU Femmes. Je le disais tout à l'heure, le député provinciau de l'Équateur a plaidé auprès du ministre intérimaire de Transport et va de communication pour l'envoi d'un lot de bus transacadémien pour les étudiants de la province de l'Équateur. Suivez. Le député provinciau conduit par le vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Clovis Elongama qui a été reçu par le ministre intérimaire de Transport, Voix de Communication et des Enclavements Marc et qu'il a lu Combo pour faire part à ce dernier des désidératas de la population de cette contrée. Il était donc question d'un plaidoyer pour l'envoi d'un lot de bus transacadémien au profit des étudiants et d'un nouveau lot de bus transco pour le transport en commun. La question de la stabilité institutionnelle ainsi que le projet du parc à bois de Lou Kolela a rejoint les menus des échanges. Les transacadémiens qui sont déjà en circulation ici à Kinshasa alors que dans la province de l'Équateur aussi, il y a des étudiants qui n'ont pas de bus. Très attentif pendant les échanges, Marc Kekila s'est montré réceptif aux préoccupations de ses compatriotes et a réitéré sa détermination à accompagner les autorités provinciales de l'Équateur tout en insistant sur la nécessité de garder l'unité pour le développement intégral de cette partie du pays. Récemment honoré par la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, qui a présidé la dernière conférence de gouverneurs en décembre dernier. On a besoin de développer, surtout avec le programme de développement à la base des 145 territoires. Il s'est également de signaler la présence du directeur général de l'OGFREM, William Kazumba, envié à cette réunion par le ministre intérimaire du Transport pour éclairer la lanterne des députés provinciaux sur le projet ambitieux du parc à bois de Loukola. Écho de partis politiques et associations, une délégation du parti socialiste africain. Le congrès national africain séjourne à Kinshasa pour un partage d'expérience avec le parti présidentiel UDP sur la démocratie et les élections. C'est dans le cadre de l'international socialiste que séjourne à Kinshasa une forte délégation du conseil exécutif du congrès national africain à ANC pour une école mixte avec l'IDPS. Le dimanche 19 mars, la délégation conduite par David Makoura était reçue par le premier vice-président de l'international socialiste et secrétaire général de l'IDPS en présence de quelques hauts cadres de ce parti. Après une brève réunion de prise de contact, la délégation du parti cher à Nelson Mandela a eu aussi l'occasion de visiter les sièges de ce parti, notamment la salle historique où étaient brûlés vifs les militants de ce parti pour avoir réclamé la convocation du corps électoral. L'instance du parti avait décidé de laisser celle-là comme ça en mémoire de l'omarie. Les mausolées du héros national, Patrice Emery Lumumba et celui d'Étienne Tisekedi ont été visités tour à tour par les autres du parti présidentiel. Ici, David Makoura s'est souvenu du combat politique du tout premier ministre de la République démocratique du Congo contre l'impérialisme et d'Étienne Tisekedi pour la démocratie. L'indépendant Congo. En Afrique du Sud, Patrice Emery Lumumba a toujours été un idole en ce qui concerne la paix et la liberté d'expression. Papa Étienne Tisekedi. Papa Étienne aussi a toujours été une grande inspiration pour l'Afrique du Sud. Et là, il s'est en particulier parce qu'il s'est battu pour la démocratie comme eux en Afrique du Sud. L'humanisme indique. Dans la soirée, la délégation des pays d'Arc-en-Ciel a eu droit à une détente sous les rites des bayous de la nouvelle génération des cadis yoyous. Je le disais en titre de l'ancienne majorité présidentielle à l'Union Sacrée de la Nation, le pas a été vite franchi, séduit par la vision du garant de la Nation, André Alain Atoundou, quitte ce qu'à Béla pour Félix Tisekedi. Retour en image. C'est devant la presse nationale et internationale que le président de la Convention pour la Démocratie et la République, André Alain Atoundou, a annoncé son adhésion à l'Union Sacrée de la Nation. Le développement du pays et l'épanouissement de nos populations établissent que leur intérêt majeur, et bien compris, réside dans le programme du développement du pays à partir de 145 territoires. En réalité, une version économique et managériale de la décentralisation politique. Cette conviction profonde m'amène aujourd'hui à opter à œuvrer avec le chef de l'État dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qui l'a mise en place, l'Union Sacrée de la Nation. En présence du représentant du secrétaire général de l'UDPS et autres personnalités politiques, l'ancien porte-parole de la majorité présidentielle sous l'Ancien Régime justifie sa décision par sa volonté de travailler aux côtés du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour la cohésion nationale. Puisque le développement du pays et l'épanouissement des populations sont conditionnés par la paix, nous allons résolument œuvrer sous l'éminente direction du chef de l'État pour l'effectivité de son leadership par la conquête de nos territoires occupés par les agriculteurs. Selon André Alain Atoundou, l'opinion sera fixée sur l'adhésion de son parti à un groupement politique de l'Union Sacrée qui a pour objectif de rassembler les forces vives du pays pour faire face aux multiples défis auxquels la RDC est confrontée. À la Foire internationale de Kinshasa, l'Alliance de combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple a organisé une journée de prière pour la nation, les chrétiens de cette communauté demandent aux tout-puissants d'intervenir en faveur de la RDC, victime de l'agression rwandaise. Yves-Vincent Kabobo La Foire internationale de Kinshasa s'est transformée à un temple assiégé par des hommes et femmes ainsi que de jeunes venus implorer Dieu pour protéger le pays face à l'agression qu'il subit de son voisin du Rwanda. Ils appartiennent à l'Alliance des combattants de Jésus-Christ pour la restauration du peuple conduit par son président national, l'apôtre Berkhi Chéri Mouani. Cette nouvelle formation politique atteint accompagner le pays dans la mise en œuvre de ses actions et promouvoir l'esprit d'engagement et des sacrifices de la nation. La Cogégrève met l'emphase sur l'éducation, la recherche scientifique et technologique, la santé, l'emploi et la sécurité sociale, la famille, la femme, la jeunesse, les enfants, les personnes de troisième âge, les personnes vivantes avec handicap et la société. L'instinct est marqué par l'installation du comité fédéral de la capitale et la désignation de sa présidente. Sylvie Boulaboula-Apeya a pris l'engagement de soutenir le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekye de Tchilombo, et de lui assurer un second mandat. Les objectifs que nous fixons d'abord face à la jeunesse, c'est d'abord encadrer la jeunesse, faire comprendre la jeunesse que si hier on avait des papas qui dirigeaient ces pays, aujourd'hui aussi nous jeunes, nous pouvons aussi accompagner le chef de l'État tout en étant chrétien. Nous avons le devoir d'accompagner le chef de l'État qui est Félix Tshisekye. C'est par le rythme de la musique chrétienne que s'est clôturée cette cérémonie. Ils ont été outillés pour former un noyau dans la création de la classe moyenne. Un échantillon représentatif de jeunes a suivi une formation sur l'entreprenariat, une initiative de l'École de vainqueurs. Cédric Kenina. Une formation qui apporte une valeur ajoutée dans la solidification d'une base pour une classe moyenne jeune. Un créneau essentiel dans la vision de développement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekye. L'École des vainqueurs, structure d'appui à la Fondation Victor Boussoukou, a procuré son séminaire de formation avec plusieurs modules, notamment l'éthique et déontologie. Dans l'entrepreneuriat, ses mécanismes le plus subtil et tant d'autres. Une bonne fourchette pour un succès, une fois lancé dans l'entrepreneuriat. De pareilles initiatives sont encore à multiplier pour soutenir la vision du chef de l'État. Et je suis optimiste sur leur dévouement quant aux acquis de ce séminaire. De la parole à l'acte, les récipiendaires vont bénéficier, au-delà de ces brevets, des financements pour un départ et soutien aux microfinances. Notre contribution, nous soutenons avec nos efforts la classe moyenne que le chef de l'État a toujours mis priorité parmi ses actions. Et grâce au concours de l'école des vainqueurs, nous avons lancé la formation sur l'entrepreneuriat. Et qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux entrepreneurs qui peuvent déjà exécuter des grands projets en tant qu'être professionnel. Pour attester qu'il s'agit du concret, une moto à titre symbolique a été réunie à l'un des futurs entrepreneurs en attendant la troisième édition. Un monde de religion avant de clore ses journales. La paix, à l'échelle internationale, doit se construire avec le leader, mais aussi avec le religion, message lancé par l'ONG international HWPL, culture céleste, paix mondiale et restauration de la lumière, lors d'une célébration. Edi Tchala. Culture céleste, paix mondiale et restauration de la lumière, une ONG internationale, HWPL, qui a fait la déclaration pour la paix et la cessation des guerres, mène un plaidoyer pour la déjeune des plus de pays à cette déclaration. Partant des limites du droit international, qui reconnaît le recours aux moyens armés en situation ultime pour des solutions entre les États, cette déclaration de 10 articles et 38 clauses pour l'institutionnalisation de la paix proposent autre chose. Pour la première fois, la République démocratique du Congo accueille une activité commémorative de la déclaration au cours d'une période où l'Est de la RDC est envahie par le Rwanda et ses suppôts du M23. Nous souhaitons que la RDC aussi soutienne sur ces déclarations au niveau national. Avec la culture céleste, nous apportons la paix au monde. Et quand on voit le ciel, il n'y a pas la frontière. Et le ciel nous donne et donne la vie à toute l'humanité avec la lumière, l'air et la pluie. Et sans discrimination. De la même manière, nous aussi, en suivant ces caractéristiques célestes, nous mettrons à faire la guerre. En plus de la paix, HWPL pense au dialogue des religions comme moyen d'arriver à une paix durable. Invité, le professeur et sambo doyen de la Faculté des droits de l'Université de Kinshasa a appelé plusieurs à adhérer à cette initiative de paix. Voilà, fin du journal coordonné par Jacques Kabwaba, Moukoumine, Cheduga, réalisé par Patrick Bampuila et Moustapha Obio. Merci de rester fidèles au programme de la RTNC. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada